Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ces deux nouveaux épisodes sur Ghost Recon Wildlands avant sa sortie. Nous sommes sur la bêta ouverte du jeu sur PC. Je rappelle que le jeu, je l'aurai donc à sa sortie et j'en ferai un let's play complet sur la chaîne directement. Donc deux épisodes qui vont suite à Watch Dogs 2. Le petit temps entre les deux, j'en profite pour mettre un petit peu de Ghost Recon dessus pour vous mettre un petit peu d'eau dans la bouche, l'eau à la bouche comme on dit. J'hésite encore entre le standard et l'avancé. Je pense que je vais donner une deuxième chance au mode des difficultés avancées, chers amis, avant la sortie du jeu. Et je verrai une fois le jeu sorti si je prendrai le standard ou l'avancé. Pour l'instant je pars sur l'avancé. J'avais noté dans la présente bêta fermée que le jeu était extrêmement complexe, que les ennemis étaient extrêmement précis, même à longue distance, avec de petites armes et des armes qui sont normalement pas précises. Donc effectivement, ça m'avait choqué. On va voir si ça a été légèrement corrigé ou en tout cas équilibré. Si ce n'est pas le cas, bah écoutez, on fera avec du standard. De toute façon, c'est clair que je ne me mettrais pas en facile, mais je ne me mettrais pas en difficile non plus. Donc voilà le jeu. Donc tout ça, on l'a déjà vu. Alors est-ce qu'il a peut-être été un petit peu plus optimisé ? Alors, vous étiez proche ? C'était un ami à moi. Votre mes condoléances ? Désolé, Jayden Satam. C'est que c'est les risques du métier, mais c'est quand même dur à encaisser. Ouais, ça c'est clair. En tout cas, ça lag plus. Il me semblait que ça avait lagué à chaque coup de tonnerre. Je me fais passer pour Karen Baumann, travailleuse. Mais sûr, le jeu est à fond, chers amis. Profitez-en. C'est un peu galère, mais je peux aller où je trouve sans trop me faire emmerder. Au moins, on me fournit les vicos. Pas mal. Vous êtes venu comment ? Je suis en business class de Manaus. Eh, celui-là, c'est tout ce qui compte, non ? J'ai fait du stop depuis Barranco, au ferro. J'ai monté dans un bus à Rouroui, en Argentine. J'ai picolé tout le long jusqu'à Villazone. Personne ne peut s'approcher d'un poivreau dans un bus. Ça explique pourquoi tu puces la gueule. Et pourquoi on tanque dans l'hélico ? Regardez-moi l'eau, regardez-moi ça, si c'est pas beau. Je venais d'être nommé officier à Moscou lors de vous écouter ça. En haut lieu, on parlait de vous. Il n'y a qu'en très haut lieu qu'on parle de nous. Non, je vais en confondre. Moscou, je ne connais pas. Ah merde, c'est vrai, j'ai oublié. En tout cas, ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre une vraie légende urbaine. Ouais, ben, va dire ça, mon fils. Là, peut-être qu'il m'écouterait quand je lui demande de sortir les poubelles. Alors, il paraît... Je vais en parler après. Trévailleuse humanitaire. C'est beau quand même. C'est quand même vachement beau. Vous avez vu de quoi les humains peuvent être capables quand ils n'ont pas à assumer les conséquences de leur taxe. Mais laissez-moi vous dire une chose. Malgré tout ce que vous avez vécu, tout ce qui vous a endurci, rien ne peut vous préparer à elle. Oh, forcément. De toute façon, chaque mission est toujours plus dure les unes que les autres. C'est le principe du jeu vidéo. Vous imaginez si vous arriviez au boss de fin et que finalement, ce n'est qu'un homme, une balle dans la tête et c'est fini. Ça va sûrement être ça. Je ne sais pas ce que c'est que l'interarme, véritablement, si vous avez des infos. Kingslayer, le régicide. Je l'ai déjà fait, je sais. C'est un groupe de rebelles qui s'oppose à l'Unidad et à la Santa Blanca depuis longtemps. D'accord. On est au courant, on les a aidés. Dans la précédente de l'état. Oui, parce que la sauvegarde est corrompue. Ça, c'est bon, ça. Ah, c'est beau. C'est beau, chers amis, c'est beau. Et ça ne lag pas. Pour l'instant, ça ne lag pas. Est-ce que ce n'est qu'une cinématique ? Est-ce que c'est le jeu ? Est-ce que c'est le moteur physique ? Ça me semble être le moteur physique du jeu. Qu'il est beau. Ça ne vous met pas tout de suite dans l'ambiance du jeu, ça. Franchement. Ah, au passage, demain je vais chez les coiffeurs. Vous aurez plus cette superbe coupe trop longue. Par contre, vous aurez toujours la mèche rouge. Quatre soldats. C'est ça l'aide dont vous me parliez. Dont Sandoval parlait. Un seul Yankee meurt. Et vous envoyez une poignée de soldats. Des centaines de Boliviens sont morts sous les balles du cartel. J'attends toujours mes centaines de soldats. A chacun d'entre nous, on fait mille hommes. C'est pas officiellement. Ces soldats sont l'élite des forces spéciales de notre pays tout entier. Avec eux, vous n'avez besoin de personne d'autre. Dites-moi, connaissez-vous le terme hybris, signora Beaumann ? Connard ! Je vais vous le trouver le terme exact parce que je sais ce que ça veut dire. C'est grosso modo, la plus grande faiblesse c'est de croire en nous-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est d'avoir trop confiance en soi. C'est grosso modo ça que ça veut dire. Amaru, tu l'as trouvé ? Amaru est l'un des fondateurs de Katari 26. Plus que ça, tout notre groupe est fondé sur ses idées. Sans sa théorie sur l'essor du prolétariat agraire, notre résistance organisée contre la Santa Blanca et la corruption n'aurait pas vu le jour. Amaru doit survivre. La démesure, voilà. L'orgueil et démesure. Tu serais plus enclin à vous faire confiance. Où il est ? On ne sait pas exactement. Juste qu'il est dans la province et qu'un lieutenant de la Santa Blanca peut nous dire où il se situe. Cool, on va en trouver un ! Je veux contacter mes hommes de l'IESA, voir s'ils arrivent à capturer les choses intéressantes. Ils sont babards quand on leur parle. Partez chercher ce lieutenant et informez-moi de la situation par téléphone. Oui une dame. Bonne chasse. Merci ! La vie d'Amaru est importante pour nous reconquérir. Oh, ça va pas être une chose. On va aller faire les courses. Courses infos. Fais attention à ne pas tuer le lieutenant du cartel avant d'avoir pu lui poser des questions. On va aller se taper un journal. Dans un petit café. Ça doit pouvoir se faire, non ? J'espère que les nuages seront plus beaux que ça dans la version originale. Quoique, maintenant qu'ils ont arrêté d'accélérer, ils sont assez beaux. Je veux juste vérifier, chers amis, quand même. Vous êtes en ligne, d'accord. Oui, je suis au courant que je suis en ligne, merci. Périphérie d'entrée déconnectée, périphérie d'entrée déconnectée, périphérie d'entrée déconnectée. Oui, je suis au courant, c'est les sans tonification, d'accord. Option, je vérifie quand même que j'ai bien tout mis à fond parce que... Oui, tout est à fond. Voilà, bon bah c'est cool. De toute façon, il n'y a pas au-dessus d'ultra, on est d'accord. Je vois qu'il y a ultra, mais... Il est personnalisé, oui, d'accord. Bah non, je veux tout en ultra, moi. Voilà, c'est parfait. Bon, on est à fond, en fait. J'avais des doutes. Wouah. Et c'est plus fluide que la précédente... Hop, merci. Je prends les commandes. Euh... J'imagine que j'ai pas mon snipe. Je n'ai pas mon snipe. Alors, catégorie... Fusil de sniper, j'en ai pas. Euh... Franchement, tout ça, c'est qu'une vengeance. Attendez. Faut qu'on boucle cette histoire vite et bien avant de se retrouver le cul coincé entre les magouilles politiques et les balles du cartel. Attendez, attendez, attendez. Il y avait pas une arme dans ce menu-là ? Dans ce endroit-là ? Non, elle n'avait pas ici. Dommage. Je sais qu'il y en avait quelque part, mais alors où ? Je m'en rappelle plus. Je crois que c'est à la prochaine base. Tu prends bien de concilier les intérêts. Non, pas de... Pas de musique. J'ai coupé les musiques, normalement. Parce que les musiques me pourrient mon droit d'auteur. Mais musique zéro. L'objectif, c'est d'avoir l'ambiance du jeu. Ça, c'est l'excuse que je me donne à moi-même pour me faire croire. Non, vraiment, compte tenu, vous voyez, de l'ambiance visuelle, je me dis que ça serait vraiment génial d'avoir tous les petits sons, là. Tout le petit truc qui, justement, fait le beurre un petit peu. Je parle du bruit de... Oh là ! J'avais pas vu les barrières. Du bruit de vos déplacements dans les branches, là. Tout ça, tout ce qui peut être réaliste, finalement, dans ce genre d'infiltration. Oh, c'est fluide. C'est fluide, c'est fluide, c'est fluide, c'est fluide. J'ai reçu même ça, j'ai mon meilleur ami, c'est fluide. C'est beau. Wow ! Par contre, j'ai encore du mal avec les contrôles, je me suis légèrement amélioré. J'ai presque envie d'appuyer sur A pour donner un petit coup de boost à la Watch Dogs 2, mais ce n'est pas utile. Allons-y. Je cherche le klaxon, mais je n'ai pas trouvé. Wow ! Salut ! Non, je ne trouve pas. Bon, du coup, on va refaire la mission qu'on a déjà faite, chers amis. Une fois qu'on sera un peu plus libre de nos mouvements, on va aller se balader. Ne vous inquiétez pas, c'est prévu. Hop ! Crac, on y va. Est-ce que j'ai un silencieux de placé ? Oui, le silencieux est mis, parfait. Est-ce que j'ai le drone ? Je ne sais plus. Le drone a décollé. Oui. Déjà hors de portée ? Je vois une deuxième cible. Je vois une cible avec le pistolet mitrailleur. De toute façon, lui, il est tout seul, donc... Donc... Ah, je n'ai pas de meilleur viseur ! Trou des ordres... Euh... Ça, c'est le truc, donc ça ne me sert à rien. Je suis en train de réfléchir, je ne me rappelle plus où sont les touches, chers amis. Il faut le temps que ça revienne. Commande à pied... Nénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénén Je préfère encore le P416 Je suis trop loin Je suis bien trop loin Alors on va y aller tout doucement C'est pas grave Crac Rocco Oui je suis au courant Je viens de la faire mais Voilà c'est ça que je cherchais comme touche Merci La cible ne doit rien voir venir Fixez vos silencieux En plein dedans C'est fait Poursuivre Repérer le lieutenant du cartel C'est lui qui sait où se trouve Amaru Il se passe assez bien jusque là Je suis hors de portée La batterie descend petit à petit Je vérifie juste qu'il n'y a rien derrière Non Derrière il n'y a rien Oui t'inquiète pas je vais en faire un tir synchro Dommage que j'ai pas le Je vais prendre celui qui est fixe Ok j'y vais Je suis prêt quand tu veux Cible abattue Parfait Ce qui nous permet de continuer à progresser correctement On a semble-t-il une crate Ça m'aide dans le coin Voilà ici Je vais quand même par principe Envoyer notre ami Le drone Je suis encore hors de portée Trois D'accord effectivement Bon on dort de ça Qu'est-ce que ça ? Il y a un bonhomme là ou c'est ? Non c'est moi Ok Allons-y Merci Approchons-nous encore Ça se passe mieux que la première fois Soyez honnête Ça se passe beaucoup mieux que la première fois Mais bon Il s'approche ou il ? Il vient vers nous Vas-y relève-toi Qu'est-ce qu'il fait ? Elle a une caisse dans les mains C'est pas passé loin C'est pas passé loin J'ai pas trop compris ce qu'il s'est passé J'ai du mal viser J'ai zappé à vrai dire J'étais dans l'instant Je vais me mettre là On envoie notre ami Bon il n'y a personne là-dedans Discrétion Marcus Discrétion Ok Il me voit pas Les mecs Merde Quel con Je me suis baissé Ok bonjour 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 Tu permets on va causer Ok du con Tu réponds à mes questions Où je te colle une balle dans les boyaux Et je te laisse crever dans ta merde Comprendez ? Faut te calmer putain Qu'est-ce tu veux ? C'est génial J'adore quand il fait ça Désolé Encore qu'il m'a informé J'hésite Si ça se trouve ça fait déjà un bout de temps qu'ils ont crevé On n'en sait rien Amaru c'est pas n'importe qui chez le rebelle Le cartel va vouloir le garder en vie tant qu'il peut Pour lui arracher ce qu'il sait Je peux pas Je veux pas tenter le diable Pour en savoir Il y a beaucoup trop en jeu On y va Il y a du monde en bas Et il y a une caisse de nourriture il me semble dans la tente Ok parfait Matériel médical Non nourriture 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 Ok cool Allez on décolle Le cartel va pas attendre bien gentiment qu'on aille chauver Amaru Euh J'en vois un qui se trimballe avec des pistolets mitrailleurs J'en vois un autre Jamais 203 Merde ils sont 4 au total maintenant Ils sont 4 au total On va attendre un petit peu T'es bon t'es en position Attends signal Je plombe ces vices de pute C'était juste Je crois qu'ils ont trouvé leur cobalt Non non t'as rien vu 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 Voilà problème résolu C'est bon ça va vous tenez le coup Crac Est-ce qu'il y a quelque chose à récupérer dans le coin Oui Ici Non c'est pas ça Qu'est-ce que c'est D'accord c'est ici Crac Un petit peu d'informatique C'est quoi c'est des renseignements C'est comment ils appellent ça Des transmissions Exact 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 Et ici il y a quelque chose d'autre à récupérer De la bouffe encore Cool Ça c'est de la musique de merde Qui me pourrit mon truc Où est-ce qu'il est cette putain de radio Dégage Oh merde Merde Connard Parce que oui c'est des petits groupes espagnols Qui me bouffent mes droits d'auteur Parfait très bien Tant qu'à faire Je préfère rouler avec les copines Avec un 4x4 de la Santa Blanca Ça va être cool Ça va être bien plus cool Je regarde juste où mon nez Chers amis 18 minutes C'est parfait Allez monte Dépêche Allez dépêche Allez C'est parfait Merci Crac Je ne me rappelle plus où est le frein à main Sur A Allez on descend On a un 4x4 après tout Aïe Par contre les 4x4 et les cailloux Ça ne fait pas l'amour en vrai Hein Marcus Continue mais c'est Ok Non 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 mais d'ailleurs oui je suis con Non la radio Éteins toi radio de merde Je suis con j'ai écouté la radio Bon bah j'ai adieu à mes droits d'auteur Oh il y a du brouillard Je dis adieu à mes droits d'auteur pour la vidéo C'est pas grave Plus jamais je prends des véhicules Je prendrais maintenant Je prendrais plus que l'hélicoptère Et de militaire Comme ça il n'y aura pas la radio dedans On se fera chier C'est pas grave Euh ok Oh là ça c'était un petit peu risqué Marcus Tu as perdu le contrôle du véhicule C'est pas grave Comme dirait Harry J'ai perdu le contrôle du chariot Je parle bien sûr d'Harry Poté Euh Qui a donc des Les pieds dans des pots Littéralement Hop C'est bon Si vous connaissez le con Qui a fait des routes comme ça Ah oui Je m'en rappelle Je m'en rappelle Je m'en rappelle Je m'en rappelle Permettez que je casse un petit peu Toutes vos récoltes Merci Au revoir Merci Merci Bonjour les Chèvres Ok Wow Non c'était pas ce qui était prévu Ok Du côté de la grange Du côté de chez nous tu veux dire Du côté de la grange J'ai toujours du mal avec ce qui Ah d'accord ok En termes de portée Je peux aller encore un peu plus loin Donc je vais y aller Je m'en vais y aller Comme on dit J'ai plus de batterie Merde Donc vous voyez Quand il n'y a plus de batterie Vous le préoccuperez Et vous pouvez attendre un petit peu Et ça réduit le temps de recharge Vous voyez De la batterie Plutôt que si vous le laissez tomber Je crois que c'est ça le truc Et là la batterie C'est entièrement rechargée On va gagner un temps fou Bon là je suis hors de portée Je crois qu'il a repris celui-là Ok Bon je crois qu'on a plus ou moins tout le monde On arrive à Atolio Farm Rappelez-vous La plupart de ces sicariots Sont des anciens de l'armée Identifiez vos cibles Si Amaru se prend une balle L'opération Kingslayer tombera à l'eau Avant même d'avoir commencé C'est parti J'en ai eu un Pisse pas là C'est interdit C'est mon muret C'est mon muret Te dis-je J'espère que je les ai tous Spotted Parce que si c'est pas le cas Je suis vraiment dans les mains On avait un point de compétence à mettre Je crois chers amis Au passage Cette compétence disponible Alors moi celle qui m'intéresserait Clairement ce serait Tire synchro plus 1 Voilà merci Je l'achète Il n'y a pas de casse C'est parfait 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 Là on a un mode d'armes Ok Oh non Tu te tais Il reste quelqu'un non ? Personne ? Je te libère Alors écoute On y va Bonjour 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 Ou plutôt ce qu'il en reste Venez on va vous sortir de là Bah écoutez Ça s'est plutôt bien passé Honnêtement J'ai géré le truc Comme un pro J'aurais été curieux De savoir ce qu'il y avait Comme armement au sol Cela dit Parce que personnellement J'ai vraiment besoin Je peux pas te piquer ton snipe D'ailleurs Non Je peux pas Ok Je prends des munitions Ça te dérange pas C'est juste vérifier Ce qu'ils avaient comme arme Si possible Il y en avait 3 Que j'ai buté Mais ils ont pas laissé De temps d'armement au sol Tais-toi Merci Ce que je teste le plus encore Que les ennemis dans ce jeu C'est la radio Bon on y va On prend l'hélico Chers amis Alors je suis désolé On est en train de refaire Exactement ce qu'on a fait Bah écoutez Dans la bêta classique Mais bon Ça se passe mieux On va dire Ça se passe 100 fois mieux Tu veux bien monter S'il te plaît Merci Le logiciel des hélicos Je vais pouvoir le connaître Un petit peu Lâcher RT en utilisant L Pour virer plus rapidement Oui bien sûr On y va C'est pas faux Crac Ça se passe assez bien Malgré tout Je sais pas ce que vous en pensez Mais hop On est bon C'est histoire de voir S'ils vont tomber Ou pas un moment Je peux pas faire Ah je peux pas le faire faire Un looping C'est dommage C'est vraiment dommage L'endroit est sympa Franchement Y'a aucun lag C'est d'une fluidité incroyable Allons-y Je voudrais me poser correctement D'après Beaumann La reine de beauté A créé sa propre range Eh j'ai trouvé une caisse d'armement Hop Oh si c'est pas propre Ça chers amis Franchement Si c'est pas propre Si je veux Je peux l'arrêter Bon par contre Je sais ce qu'il y a Dans la caisse d'armement Et je vais le récupérer Tout de suite Parce qu'il me manque Il me manque énormément OUI Euh oui Mets moi ça A la place du Pistolet Euh non Du fusil d'assaut Non je préfère garder le fusil d'assaut A la place Tu me mets S'il te plaît Ça Voilà Est-ce que je peux le modifier Oui normalement Je dois pouvoir le modifier Est-ce que j'ai Si possible Un silencieux Il est déjà placé dessus Parfait De toute façon Je n'ai rien d'autre actuellement On est d'accord On est d'accord En peinture Qu'est-ce qu'on se met Pas du blanc déjà Allez c'est parti Regardez moi ça Si il est pas beau Ici on a quoi en peinture Bon il est noir classique C'est tout aussi bien Hop Ok Euh Munition Crac Et on y va Chers-Aim Crac C'est bon Ça se passe plutôt bien Cinématique Entièrement fluide On est sûrement à pas loin de 60 fps Mais c'est pas grave Ah oui je me rappelais pas de La fille qui a pompé un pendu Un mort Ça m'avait choqué Ouais Tout à fait Piratez leur système Interrogez les lieutenants ennemis Parlez aux civils Faites ce qu'il faut Oui une dame On va passer le coin à la loupe Au peigne fin Cool Bon Bah voilà chers-Aim On a repris le jeu Sur de bonnes bases On n'a pas le niveau 3 On a le dossier de Bowman sur Yuri On n'a pas le niveau 3 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 Si on l'a Mais je n'ai pas ce qu'il faut Pour avoir le tir synchro Parce que pour avoir le tir synchro Il me faut 2 points J'en ai qu'un Il me faut par contre 1250 de transmission Et je suis loin de les avoir Appui rebelle Ce n'est pas pour tout de suite Endurance Même pas mal Endurance c'est pour le sprint C'est ça ? Ça m'intéresse Cela dit Ça ça m'intéresse beaucoup plus Ainsi que ça Ça clairement ça m'intéresse énormément Même si 5% On n'a pas vraiment une idée De ce que c'est Finalement si je puis dire Là il nous faudrait D'accord L'heure de diversion D'accord Il s'approche par derrière Pour le tuer c'est ça ? Ou pour passer ? D'accord C'est simplement pour passer Grenade à fragmentation D'accord C'est 4 recojumelles D'accord Beaucoup moins de précision D'accord Ça c'est intéressant Vision thermique Ça va clairement être intéressant aussi Même si vous voyez Ça j'aime pas Je suis d'accord Pour avoir une vision thermique Sur une arme Mais là la vision thermique En règle générale Ça m'inquiète un peu plus Flashbang ça peut être intéressant Rayon d'explosion par contre Tout ce qui sera Potentiellement tout ce qui sera Modification D'un armement Je parle par exemple De ça Rayon d'explosion Non non Une grenade C'est pas parce que tu l'envoies Avec un effet stylé Qu'elle a une meilleure Une meilleure explosion Je trouve Je pense Donc on verra bien Le drone on verra Niveau des armes Dispersion réduite Dispersion réduite Alors la dispersion Ça c'est avec la lunette de sniper La dispersion Est-ce qu'on peut considérer Que c'est du maintien De l'arme Est-ce qu'il tient mieux L'arme à la main Est-ce que ça peut être ça Je pense oui Lance grenade Bah écoute Ah voilà D'accord Bon Sur certaines armes Ça c'est bon par exemple Capacité en munitions Bah écoutez Ça permet de transporter Plus de munitions Je pense Donc oui Par contre J'essaierai de garder Un petit peu Par exemple Si je transporte Plus de munitions Je mettrais Une armure plus lourde Enfin je mettrais Un gilet plus lourd Silencieux avancé Supprime les malus Des dégâts Des silencieux Ça va être clairement Intéressant Viser rapide D'accord Rétention de munitions On va rappeler Ça c'est un peu Alors ça non Par exemple Ça vous voyez Je le mettrais pas Expert long porté Au point de la présence Des armes long porté Par contre Ça va être clairement Une nécessité Ok Donc chers amis Bah vous voyez Écoutez Normalement si je vais Ici Il y a une map Voilà La map était Beaucoup plus ouverte Je pense que Dans le prochain épisode On ira ici Par là Tout simplement Vous voyez que la sécurité Est bien Plus importante Cependant J'ai vraiment envie D'y aller Vous savez quoi Même on va s'y téléporter Tout de suite On va aller voir Pardon On va aller voir Exactement à quoi Ça ressemble Et je vais vous laisser Sur ce petit teasing De l'épisode suivant Normalement il n'y aura Que deux épisodes Entre deux Donc ça devrait être Parfait J'espère De toute façon Au pire je vous mettrais Le deuxième épisode Ce sera des épisodes De 25 minutes De manière Ah oui C'est complètement différent Avertissement Vous êtes sur le point L'entrée dans Montoyoc Une province Une difficulté Bien plus relevée Quitte à quoi Commencez par vous familiar Avec les bases Et terminez l'Itaqua Pour débloquer un boost D'XP et de matériel Qui voudra relever Les défis à venir Ouais bah écoute On verra De toute façon C'est que la bêta Pour le moment Encore une fois Comme je l'ai dit Vidéo disponible Oh Intéressant Ah non C'est du spoil Je ne veux pas vous spoiler Chers amis Je voulais spoiler sur Je vous ai spoilé sur le début Le mur Non c'est pas ça que je veux faire Ah voler l'hélicoptère D'accord ok Putain c'est beau On récupère les intels On localise les cibles On les élimine Putain c'est quoi là bas C'est une maison Aller on le détourne Et on ramène sa cargaison Au rebelle Hélico Affion Qu'est-ce que tu nous racontes C'est le centre de formation Principale de la Santa Blanca C'est magnifique On reconnait bien sûr Que ça se dégrade Au fur et à mesure Que vous allez voir Dites-moi plus loin Mais pour notre époque C'est quand même sublime Regardez-moi ça Eh bah dis donc J'en connais Qui vont s'amuser Chers amis Ok Donc moi je vous laisse là Les amis pour cette épisode Merci de l'avoir regardé C'était Marcus Bonus Dans la Playroom A plus pour votre aventure Salut les gens Et yo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci de l'avoir regardé